Au Cameroun, vous pouvez désormais consommer du vin blanc fait à base de pastèques. C'est la découverte de Martial Bibi, un jeune ingénieur agronome camerounais. La commercialisation du vin Bibi est donc lancée depuis le 1er août 2020. Le litre est vendu à 3 000 francs CFA, soit moins de 6 euros. Une solution qui va largement contribuer à inciter la production des vins de table. Made in Canroun, dans un pays où 200 milliards de francs CFA ont été injectés en 2019 pour importer des boissons étrangères. C'est un reportage de nos correspondants locaux. Chimène Baléba, Pierre Parféenne, Dongon et Cyrilène Guijoua. Comme à chaque commande de vin de pastèques, Martial se rend dans ce marché près du centre-ville de Yaoundé. Ici, les fruits sont vendus à vil prix. De la paume de meule juge la qualité de la pastèque et c'est finalement après une trentaine de minutes qu'il fait son choix. Les fruits que j'ai pris sont vendus à 700 francs à l'unité. Donc, comparé au poids, c'est plutôt bon apparemment. Pour assister à la fabrication de son produit, nous l'accompagnons jusqu'à son domicile. C'est la cuisine de sa maman qui sert d'usine. Avec l'aide de toute la famille, Martial est sûr de respecter les délais. Pour être dans les normes, aucune étape n'est à négliger. Faire bouillir le jus de pastèque 30 à 45 minutes, puis l'on passe à la vérification et la clarification de la solution. J'ai vraiment besoin de matériel beaucoup plus sophistiqué, de matériaux qui soient vraiment industriels, qui permettraient des produits industriellement. J'ai des problèmes pour avoir des bouteilles, des lièges qui sont importées, des capsules qui sont importées. Maintenant, les bouteilles, je les recycle. Je n'ai pas la possibilité d'acheter des bouteilles en grosse quantité auprès de la socavère. Après 30 jours de fermentation, voilà le résultat. Un vin d'une texture proche du vin des raisins. Encore à ses débuts, Martial ne dispose pas de boutique pour écouler son produit. Il négocie ainsi avec plusieurs alimentations pour avoir un tout petit espace comme celui-ci. Je pense que ça pourra te permettre d'aller vers la semaine prochaine. Ok, là vous avez les vêtises de bouteilles. Actuellement, la clientèle est liée, mais je n'arrive même pas à suivre le rythme de la demande. Tant les gens veulent la passer un peu de partout, je n'ai pas de moyen de livraison dans 16 différents endroits. Parce qu'actuellement, je me livre à Yaoundé. Quand je produis environ 150 à 200 bouteilles, je peux les écouler en deux semaines. Le jeune ingénieur agronome devra aussi achever la légalisation de son commerce. À Saint-Stock, je finis la légalisation de ma société, de mon entreprise. Il faut protéger ce vin au niveau de l'OAPI. Bien évidemment, trouver dans quelle mesure avoir une unité de production, un local et tout ça qui va avec. Donc, tout ça tourne dans les environs de 1,2 millions de dollars. La vulgarisation de ce vin de Pastèque serait une aubaine dans un pays qui a injecté plus de 200 milliards de francs CFA pour l'importation des boissons en 2019. Ce vin a d'ailleurs été reconnu comme l'innovation de l'année 2020 au Cameroun. La vulgarisation de l'OAPI La vulgarisation de l'OAPI